Mais moi j'ai écouté votre tempo du final de cette quatrième, avec cet énorme crescendo qui se construit mesure après mesure. De quoi ça dépend ? Comment il reste debout madame ? Il est parfait. Il est parfait pourquoi ? C'est une sorte de luminosité. Parce que ça veut dire que vous avez entendu, écouté, réalisé, transcendé quoi ? Les neuf octaves. Si vous vous concentrez seulement sur le corps et seulement sur ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Mais si vous voulez percevoir l'entier appareil qui bouge et qui se détend et qui s'expand, ça n'existe pas en français. C'est épanoui. C'est épanoui jusqu'à cet homme fortissime. Ça veut dire que vous y étiez là où j'étais moi. C'est de là que vient cette identification. Vous me dites qu'il était parfait. Madame, pour moi, il était parfait aussi. Mais ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas non plus le mien. Mais nous, les deux, on est écouté toute la richesse. Ce que le pauvre critique ne peut pas faire. Parce que d'abord, sa mémoire est un fait qui lui met des freins partout. Dans l'acte créatif, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de science. Il n'y a pas de connaissances. Parce que ce sont des faits qui sont toujours attachés au passé. L'acte créatif n'accepte aucune condition en dehors de lui-même. C'est pour ça qu'il est libre. Et vous n'avez jamais entendu du Bruckner, en France, c'est très peu connu. Et le fait que vous êtes quand même détachés de tout votre passé, ça fait de vous une créatrice. Si c'est vrai que vous avez trouvé ça parfait, c'est en fonction de cette élibération. Alors, on ne peut pas dire, je sais ce que c'est, moi ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que c'est un corps. Et c'est écrit fortissime. Mais comment structurer un fortissime si votre oreille n'est pas du commencement, là où toutes les possibilités de ponissement s'ouvrent. Si vous n'êtes pas là, si vous entrez, oh, j'ai un disque de Bruno Walter à la maison, c'est beaucoup plus vite. Vous voyez ? Et sur le disque, cette incroyable richesse d'impression que vous avez suivie aujourd'hui, ça ne peut pas, parce que le microphone ne peut pas prendre tout ça. Même avec les nouvelles techniques digitales ? Au contraire, les nouvelles critiques, ils s'éloignent encore plus. On divise le son en 1,6 million de parties et on le recombine. Mais selon quels critères ? Selon les critères de la machine. Comment peut-on dire ce qui a été ? Ce n'est pas un moment physique. C'est tout à fait de nature spirituelle. Et où reste-t-il ? Si la mémoire s'est attachée au passé, ça veut dire qu'il n'est pas créateur. Le moment créatif, il est libre. Libre de toute votre science, de tous vos instincts. Tout est transcendé de l'autre côté. Je ne veux pas avoir l'air pédante, mais je crois que c'est Nietzsche qui disait que l'innocence, c'était la condition essentielle de la création, de la liberté dans l'art. Ce sont les choses acceptables de Néji, parce qu'autrement il s'est trompé. C'est beau ça, la notion d'innocence à coller. Oui, mais ce n'est pas l'innocence, madame. C'est une ouverture totale vers quelque chose qui ne peut pas venir de dehors. Alors, inexplicable. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, ils prétendent savoir ce que c'est la musique. Mais quand vous prenez la mesure 4, le développement, pour pouvoir passer à la mesure 5, vous devez vous l'approprier, savoir tout ce qu'il y a dedans, faire une unité de ça, parce que votre esprit peut quitter une unité pour en recevoir une autre. Il n'y a pas de polyvalence. C'est de ça que je saute avec une vitesse épouvantable, mais on saute d'un moment transcendé à l'autre. Alors, il faut s'approprier ça. Bon, quand je me l'ai approprié, il faut que je sois là. Non ? Autrement, je ne peux pas me l'approprier. Je sois là pour pouvoir l'apercevoir dans toute sa complexité. Mais dans la mesure 4, il n'y a pas seulement la mesure 4. Il y a quoi ? La troisième, elle n'est plus là. Est-ce que la 4 n'est pas la conséquence organique, logique, ce que vous voulez, de la mesure 3 ? Et la 3 n'est pas de 2. Donc, dans la 4, il y a la troisième, la deuxième, la 1. Pas potentiellement, réellement. Elle est un produit qui n'est pas tombé du ciel. Elle est un produit fait par vous en combinaison avec le son. Une manière très compliquée. Mais la 4 n'est pas isolée. Elle contient la mesure 3, 2 et 1. Qu'est-ce qu'elle contient encore ? Tout ce qui va naître d'elle. Elle est potentiellement la mère de ce qui va venir. Donc, la mesure 4 n'est ni là, ni là. Alors, pour pouvoir me l'approprier, je dois être là. Mais si je suis au commencement et à la fin, en même temps, je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas là parce que je suis là. Voilà où la logique fait faillite. Et voilà où votre cartésianisme s'est fini avec ses propres moyens. J'allais vous le dire. Oui. Alors, vous voyez, mais ça paraît une argumentation très abstraite. C'est une argumentation réelle. Votre esprit se détache de la mesure 4. Si elle reste collée à la 4, il n'y a pas de place pour la 5e. Donc, vous vous approviez pour vous vider. Et vous vider pour pouvoir percevoir de la même créatrice manière la mesure 5. Et puis, vous sautez de 5. Mais la 4 n'est pas quelque chose. Ce n'est pas ni la fin ni le commencement. Elle est le produit des autres 3. Et elle produit elle-même. Donc, le présent, c'est une genèse continuelle dans la musique. Le maintenant, il est attaché au commencement et à la fin. Continuellement. Mais il est en même temps libre de tout élément qui pourrait le contraindre à faire autre chose que sa fonction musicale. Je vous écoute, Maestro, avec beaucoup d'intérêt. Oui. En comprenant peut-être plus intuitivement qu'avec cet esprit cartésien que vous nous reprochez à juste titre. Mais en même temps, je me dis que cela sous-entend une autre dimension qui n'est pas seulement la dimension humaine. Non, je ne peux pas penser que nous, hommes, pouvons penser et percevoir une dimension qui ne soit pas humaine. Qu'elle ne soit pas physique et tridimensionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine. Par exemple, Bruckner est un homme qui avait la foi, qui avait la foi chrétienne. Bien sûr. Et sur laquelle il s'est beaucoup appuyé. Dieu sait s'il a une vie difficile et Dieu sait si cette foi l'a aidé. Et on pourrait penser que vous avez quelque chose qui... Je vais vous dire, je ne pense pas que Bruckner a écrit de la musique éternelle parce qu'il y avait des conditions que nous, avec notre esprit cartésien, pouvons identifier. Ça restera toujours un mystère. Pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit ? Parce que vraiment, il n'a pas reçu ni encouragement, ni confirmation de son entourage. Au contraire. Et vous voyez, ça n'a pas arrêté. Quand on lui a dit, oui, la cinquième, dans les papiers là-bas, quelque part. Il ne savait même pas. Il écrivait la septième. Mais pourquoi ça s'appelle septième ? Nous sommes les autres. Donc, vous voyez, il était libre de tout, absolument tout. Est-ce que vous, vous êtes libre de tout ? Je pense que oui. En ce qui concerne la musique, je pense que oui. Je pense que, en ce qui concerne votre vie intérieure, est-ce que vous avez une croyance ? Je suis très, très croyant. Je crois dans une vibration centrale, cosmique. Je crois que nous sommes en perpétuel contact avec elle. Vous pouvez l'appeler Dieu. Si maman me demande, est-ce que tu es croyant ? Je vais lui dire, oui, bien sûr, parce que pour elle, Dieu, c'est ça. Je suis très croyant, alors. Si vous me dites, vous croyez qu'il y a quand même moyen d'expliquer des choses qui dépendent de l'homme, qui ne soient pas en relation avec une force qui dépasse l'homme. Je vous dis, non, ils se sont tous trompés, en commençant avec Marx. Mais quand vous parlez du son, des vibrations du son, et si quelque chose devrait être un lien entre le matériel et le spirituel, ça pourrait bien être ces vibrations. Écoutez, je vais plus loin que vous. Je dis que tout est vibration. Mais si tout est vibration, voici le besoin d'avoir un système référentiel central. Comment pourrait-on savoir si c'est plus, si c'est moins, si ça me touche, ça ne me touche pas, si je suis dans cette vibration, s'il y a une autre, s'il n'y a pas de référence centrale ? Oui, c'est ça. Tout ce qui nous touche, pour nous, est toujours répérable, est toujours justifiable, au compte d'une certaine expérience et bien d'une certaine croyance. Tout ce qui nous touche comme ça, quand vous dites, ah, j'aime ça, non, non, je déteste, il y a toujours un système référentiel qui vous pousse à dire ça. Alors, une indifférence parfaite, ce n'est pas humaine, parce que nous sommes toujours, nous remions depuis ici, vers quelque part. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, ça c'est aussi, c'est aussi un système référentiel, pas tellement reliable, comme disent les Anglais, mais toujours existant. Celui qui se trompe, se trompe en fonction d'un faux système référentiel. Donc, musique, c'est vraiment, dans ce sens, c'est une, la voie la plus courte vers la révélation de la valeur de l'homme et de l'existence de cette vibration centrale. Est-ce mince trop parce que vous êtes au plus profond de la musique ? Je ne peux pas dire ça, madame. Enfin, disons, dans la musique, alors. Oui, même ça, je ne peux pas le dire, parce que vous êtes comme moi. Vous n'avez pas eu la chance d'être empêché par quelqu'un, de rester à la phase où le son réveille en vous des émotions. Ce n'est pas ça, la musique. Tout art a un seul but, la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est la musique ? Est-ce que ce son ? Ah, elle est belle. Ah, comme ça m'a touché. Ah, ce tchélibidak, comme il est dramatique. J'aime ça. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce sont des moyens. Ça, c'est la pas pour que vous mordez. C'est par le son que je découvre qu'il y a en vous des réactions, que cette quinte a implanté en vous ou a fait sortir. Le son a une relation ininterprétable avec le monde émotionnel de l'homme. Et ça, c'est l'objet de la phénoménologie. Elle vous le prouve. Alors, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas par ça. C'est par ça que vous faites, que vous écoutez de la musique. Et même que vous faites peut-être de la musique. Mais le but final, c'est d'arriver à la liberté. Quand vous vous suivez avec cette oreille dont vous avez fait preuve, vous avez senti que ça ne pouvait pas être autrement. Vous croyez, ah, quelle interprétation j'ai. Il n'y a pas d'interprétation. C'est que tout ce qui est réduisible vous a été offert. Et vous avez réduit tout où ? A quoi ? Je réduis la mesure 5 en relation avec la troisième. Si on qu'est la première, c'est la seconde, la troisième. Quelle est la dernière réduction ? Le tout dans un 1 qui est tout, tout le morceau. Si vous avez fait cette réduction, vous vous êtes libéré de tous les vecteurs qui ont trouvé une résonance intérieure en vous, qui vous ont fait vivre quelque chose. Et vous avez vécu ça. sous les indications de Brugner, parce qu'il faut aller par là, par ce thème, par ça, les contrastes, les oppositions, et finalement, boum, me voici et libéré. Et à la fin, vous avez dit, ah, comme c'était beau. Alors vous n'avez pas encore découvert ce qu'il y avait à découvrir. Ce n'était pas beau, c'était vrai. Et la beauté n'est autre chose qu'une station intermédiaire vers la vérité. Donc vers la perception de cette sensation de vibration centrale cosmique. Je trouve parfaitement cohérent avec vous-même, parce que quand on vous écoute parler de la vérité, on comprend bien que vous détestez le mensonge et ce qu'il pratique. Oui, bien sûr. Et que ça vous empêche de travailler. Il y a quand même beaucoup de gens qui détestent le mensonge et qui ne peuvent pas faire de la musique. Ce qui me fait encore, qui me rend capable de faire, c'est que je n'ai pas d'intention. Je me libère à chaque fois de tout ce que je sais, toute cette phénoménologie que je pratique. voici ce que vous avez fait vous-même, sans le savoir, quand vous avez dit, maître, c'était parfait. Parce que madame, moi aussi, quand je l'ai vécu tout à l'heure, j'ai eu le sentiment, ça ne pouvait pas être d'une autre manière. Et vous dites la même chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous unit ? Nos sensibilités, nos connaissances, je ne vous connais pas. Je n'ai absolument aucun sentiment pour vous, pour commencer. Mais je vous dis, nous sommes ensemble dans quoi ? Dans la recherche et de trouver la vérité. Vous avez vécu la même chose. Vous ne voulez ni plus de corps, ni plus de ça. Donc, un équilibre parfait entre toutes les composantes de ce phénomène. Voici pourquoi vous avez dit, maître, c'était parfait. Moi, de mon côté, je dis, si j'aurais su qu'il y a quelque chose qui ne m'achète pas, je l'aurais changé. Pas de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et vous voyez que nous sommes ensemble sans le savoir. La musique, elle travaille sûrement comme elle travaille sur vous. Il n'y a pas de différence. Si on cherche la différence, et si on la trouve, elle sera dans le monde physique. Combien de... 60 minutes et 30 secondes pour Tchelibidak. Pour l'autre, 27. Vous voyez à quoi ils réduisent. Et là, vous voyez, mais le résultat, quand il... Pourquoi pensait-il pour l'orchestre ? Pourquoi il n'a pas écrit des symphonies pour l'ordre ? Parce qu'ici, l'homme, il a beaucoup plus de chance de se dépasser soi-même en se montrant, avec toutes ses caractéristiques bonnes et mauvaises, qui créent naturellement des oppositions. Mais en ce moment-là, en sortant du rôle physique de la musique. Parce qu'il y a les vibrations. Mais quelles vibrations ? C'est pour ça qu'il n'y a aucune chance que l'électronique n'arrivera jamais à humaniser une valeur musicale. Tant mieux. Ça restera une très riche occasion de se laisser féconder par des impressions sonores. Elles peuvent avoir un effet sur vous. Ça va vous rendre nerveux, vous allez maltraiter votre amie. Et elles peuvent vous rendre rêveuses, que sais-je moi, bien sûr. Mais ce n'est pas la musique. Elles ne peuvent pas travailler sur vous musicalement. Les impressions sonores ont un effet, une résonance en nous. On n'est pas de nature musicale. Alors, je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux que vous soyez consciente du phénomène qui vous touche. Je voudrais, si ça c'est le cas, vous expliquer pourquoi il vous touche de cette manière. Et je ne voudrais pas que vous restiez à cette impression qui est de nature émotive. Parce que ce n'est pas ça la musique. Il y a d'autres impressions beaucoup plus fortes, si ce n'est que l'émotion qui nous intéresse. L'émotion, c'est la pas. On écoute le beau son parce qu'il est beau d'abord. Mais la fin, la vraie fin, la finalité de tout processus musical, c'est la liberté. Ça, je l'ai compris tout à l'heure, en écoutant la perfection du corps. Oui, madame, je vous dis, si vous voyez, vous verrez ce soir, les gens criaient et applaudissaient. Ils n'ont pas compris. Parce que si on a compris ça, on n'a qu'une chose à dire. Que Dieu soit béni, encore une fois, qu'il nous a donné ça. Quelle occasion incroyable, impayable, de pouvoir, dans une heure et demie, d'arriver de l'amas d'impression qui me terrorise, qui me travaille, à la liberté. Je n'ai pas d'autre ambition. Je veux sortir du concert. Ah non, c'était beau. Ah, comme c'était bien. Je suis de nouveau libre. Je vous remercie, Mestre. Pas de quoi, madame.